Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Guidance Prévision Horoscope pour le mois d'octobre 2021. Ça y est, c'est parti. Pour les Vierges, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en Vierge, c'est pour vous, ou pour un de vos proches, ou pour votre autre. Donc on va regarder ensemble, avec plusieurs tarots et oracles, quels sont les messages pour le mois d'octobre 2021 pour les Vierges. Je vous invite également à regarder les vidéos de votre ascendant, de votre signe lunaire, de votre Vénus, parce que ça peut vous apporter des compléments d'informations très utiles et très intéressants. J'espère en tout cas que vous prenez soin de vous, que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon mois de septembre, une bonne rentrée. Et on va regarder ensemble quelles sont les énergies, les messages, les conseils pour les Vierges pour le mois d'octobre 2021. Bien sûr, je vous précise, comme à chaque fois, que c'est un tirage général, que je ne peux pas connecter avec toutes les Vierges du monde entier. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle maintenant à l'instant T. Si ça ne vous parle pas, c'est OK. Et gardez votre libre arbitre et votre bon discernement, parce que vous avez toujours le choix. Rien n'est figé dans la pierre, OK ? J'en profite pour vous remercier pour tous vos messages, vos commentaires, vos retours positifs, parce que ça me fait toujours chaud au cœur. Gratitude, j'aime vous lire. Merci à toutes les belles personnes que j'accompagne. Merci, merci, merci. Et puis aussi, comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, parce que ça me fait plaisir et ça m'enfourage à continuer. Ça m'aide à être plus visible sur YouTube aussi. C'est en échange de bons procédés, dirons-nous. Et ça fait toujours plaisir. Et à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, pour recevoir toutes les prochaines nouveautés. Bon, ça saute pour vous aujourd'hui, les Vierges. Donc, toujours pour les Vierges, pour le mois d'octobre 2021, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez d'autres messages ? Pour nos amis les Vierges. Est-ce que vous avez d'autres messages pour le mois d'octobre 2021, s'il vous plaît ? Donc là, j'ai pris le Silver Witchcraft Tarot, que j'aime beaucoup, beaucoup. Qui est très parlant, très simple, très sobre, mais qui est magnifique. Allez, ok. Donc, un, deux, trois qui ont sauté. Bien sûr, je les garde. Quatre, cinq, six, et sept. Et j'en rajoute une. Et j'en rajoute une. Ok. Et en dos de deck, on a le quatre de bâton. Donc, belle construction, beau projet, stabilité, confort. On va regarder ça plus en détail. Ok. Alors, pour les Vierges. Octobre 2021. Certaines, certaines, là, sont vraiment en pleine ouverture, accueil, expansion, renouvellement, début d'une nouvelle ère complète et totale. Alors, ça peut être un pan de votre vie, mais ça peut être, pour d'autres, vraiment une nouvelle vie qui commence. Peut-être que ça s'est déjà enclenché dans les semaines précédentes. Pour certains, c'est le cas. Pour d'autres, ça s'enclenche tout doucement, petit à petit, là, en ce moment, mais au mois d'octobre. Mais, en tout cas, c'est du lourd. C'est du renouveau. C'est de la régénération, de l'ouverture, de la luminosité. C'est peut-être du mouvement physique. Vous êtes peut-être en train de déménager. Vous avez peut-être initié un déménagement. Vous allez peut-être enclencher un déménagement ou un voyage. Il y en a peut-être qui vont partir à l'aventure. En tout cas, c'est un cycle de votre vie qui s'est terminé. Mais vraiment, là, c'est la dernière arcane du tarot qui commence en début de mois d'octobre. Donc, soit vous avez déjà initié cette fin de cycle. Je pense que c'est le cas au mois de septembre. Et je pense que ça va perdurer peut-être même quelques semaines après le mois d'octobre. Mais, en tout cas, là, au mois d'octobre, c'est clair et net. Vous passez à autre chose. C'est un nouveau chapitre. C'est une nouvelle ère. C'est des nouvelles opportunités. C'est peut-être un déménagement. C'est peut-être un gros voyage. Peut-être un voyage à la manche prième. Vous partez un an, deux ans, peu importe. Vous partez pour un périple. Ou un déplacement plus petit. Mais ça peut être un gros changement de vie. Et vous êtes dans l'accueil. OK ? Vous voyez, j'aime beaucoup cette illustration parce qu'on plante un nouvel arbre à côté d'un arbre qui est déjà bien enraciné, bien ancré. Mais il y a cette notion de nouveauté, d'ancrage, de régénération. Donc pour certains, ben oui, ce nouveau cycle, ce nouveau départ, c'est un choix, une décision à prendre. Et ce n'est pas toujours évident parce que ça fait peur, parce que vous vous sentez un petit peu menacé. Peut-être même comme si on essayait un petit peu d'empiéter sur vos plates-bandes. Parce que vous avez été probablement déçu, trahi, trompé, volé, lésé, piégé par le passé. Professionnellement ou sentimentalement, vous adaptez à votre situation. Mais il y a un choix à faire, là. C'est un choix de vie. Vraiment un choix de vie. Est-ce que vous allez continuer à vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, dans la peur, les blocages conscients et inconscients. Ce sentiment de ne pas pouvoir être qui vous êtes, vous exprimer, sortir de tout ça. Ou est-ce que vous allez choisir le monde, l'ouverture, la nouveauté, la prise de risque, l'inconnu, la vie, quoi. Mais c'est un choix important et c'est un choix concret. Vous passez à l'action. Une fois que vous choisissez, vous vraiment vous passez à l'action. Et vous avez de très belles énergies d'action. Pour ce mois d'octobre, des énergies Yang avec la reine d'épée. Donc on n'est pas encore arrivé au sommet avec le roi, mais on y va à grands pas. On est très motivé. Le feu est là. La passion, la stimulation, la motivation, le coup de boost, il est là. Vous avez confiance. Vous reprenez confiance en vous, en vos capacités, en vos compétences. Vous agissez. Vous n'êtes plus dans le mental. Enfin, vous n'êtes plus dans le mental. Vous n'êtes plus dans les pensées, la réflexion. Là, vous êtes dans l'action, dans le Yang. Vous faites. Vous co-créer. En tout cas, vous mettez tout en œuvre pour co-créer votre réalité préférée. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir aussi du mouvement physique. Vous pouvez bouger professionnellement. Créer une nouvelle entreprise en étant indépendant, indépendante. Vous pouvez être muté ailleurs. Vous pouvez aussi ramener toute votre famille, déménager ailleurs. ou en couple, ou tout seul. Vous vous adaptez à votre situation. Mais c'est des très belles énergies d'action, de motivation, de détermination et de confiance en soi. Pour le mois d'octobre, vous êtes vraiment dans des énergies de go, go, go. Vous pouvez y aller. Une fois que vous avez fait ce choix de vie, de passer à autre chose, d'entamer ce nouveau cycle, de vous défaire de vos bagages et de vos peurs. Parce que tout le monde n'est pas mauvais. Tous les gens ne cherchent pas à vous entuber personnellement et professionnellement. Donc, il va falloir accepter de faire un petit peu confiance, de sortir un petit peu de bonne zone de confort, de mettre un petit peu le bout du nez dehors pour voir ce qui peut se passer. Parce qu'il peut se passer des très belles choses. Et une fois que vous êtes dans les énergies beaucoup plus lumineuses, ça avance. Et puis, vous pouvez construire quelque chose vraiment de très beau. Et il y a des opportunités qui arrivent. Alors, après le 7 d'épée vient le 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, il y en a certains, certaines qui, je pense au mois d'octobre, vont aller moins vite que d'autres et qui vont encore avoir besoin de temps pour sortir du caca. On ne se juge pas. Chacun avance à son rythme avec bienveillance. C'est la vie. Il y a des circonstances qui font que, des personnalités qui font que, voilà, peut-être vous avez encore des peurs qui sont un peu dures à déloger. Faites-vous aider si vous avez besoin. Thérapeute, professionnel, ami, mais ne restez pas là-dedans parce que ce sont des illusions. Ce sont les illusions du mental qui vous poussent à procrastiner, à vous bloquer, à vous auto-saboter, à garder le bandeau sur les yeux, les pieds et les poings liés. Vous, vous faites ça à vous-même parce que vous avez peur consciemment ou inconsciemment. Des fois, on a des trucs qui restent, des peurs qui restent à l'intérieur. On ne sait même pas que c'est là et que c'était encore là, quoi. Lié au passé, au transgénérationnel, aux pros, peu importe, au domaine amoureux. Mais il y en a encore qui risquent d'être ralentis, voire bloqués, complet, parce qu'ils ont peur. Elles ont peur. Peur de quoi ? De l'inconnu, de l'amour, de la vie. Et c'est fort dommage parce que vraiment, là, le challenge, c'est de continuer à avancer. Il y a beaucoup de bâtons, beaucoup d'épées, beaucoup de bâtons. Donc, c'est à la fois l'action, la co-création, le yang et en même temps le mental. Donc, les vierges, vous êtes des sur-analyseurs, des sur-penseurs, des sur-cogiteurs. Ça, c'est clair et net. Vous vous posez 36 milliards de questions, mais vous êtes en même temps, vous avez des très bonnes idées. Le mental fonctionne à bon escient, mais aussi malheureusement à mauvais escient. Vous réfléchissez énormément. Vous êtes toujours en train de planifier la prochaine étape. Vous êtes très sage. Vous pouvez être très sage, très posé, très calme. Mais vous êtes très ambitieux. Vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie que vos projets se concrétisent. Là, c'est clair et net. Mais vous pouvez être complètement bloqué, ralenti, stoppé, effrayé par vos peurs. Vous pouvez vous rigidifier et procrastiner. Et être bloqué. Donc, non, non. Bon, continuez d'avancer. Le challenge pour le mois d'octobre, là, si on vous dit, continuez d'avancer. Même si vous avez peur, même si ce n'est pas connu, même si ce n'est pas confortable au départ, même s'il y a des défis, des challenges, c'est ça la vie. Donc, acceptez-les, accueillez-les. Accueillez-vous aussi comme vous êtes. Ça vous fera un petit peu du bien de temps en temps. Et vraiment, là, avec le chevalier de bâton, on continue d'avancer. On continue de garder la foi, d'être dans le yang et de co-créer sa réalité préférée. On ne se laisse pas submerger. On ne se laisse pas apeurer. On ne se laisse pas déstabiliser. On y va, on y va, on y va. OK ? On va le chercher, ce bonheur et cette réussite. Donc, en synthèse, j'ai rajouté plusieurs cartes parce qu'on a le 5 de bâton. Donc, encore du bâton. Donc, le 5 de bâton, encore une fois, vous faites fi des autres, du candiraton, des jugements, des médisances, des critiques, de l'avis des autres. La vie des autres n'est que la vie des autres, à veillesse, veilleux. Faites-vous confiance dans cette période un petit peu de transition, de nouveau cycle. On a, on a, j'ai recouvert, on a eu encore un autre 5, le 5 de coupe. Donc, guérissez ce que vous avez besoin de guérir. J'ai un chat dans la gorge. Exprimez-vous. Exprimez-vous. Dites ce que vous avez sur le cœur. Sortez-le. Sortez-le. Faites votre deuil du passé, d'une relation pro, d'une relation perso. Faites-vous aider si vous avez besoin. Mais sortez-le. Sortez de cette peur, de cette méfiance, de ce sentiment de, peut-être, vous allez vous faire avoir, de cette méfiance pour aller chercher le bonheur. Et faites un travail sur vous, sur vos émotions, si vous en avez besoin. Apparemment, c'est le cas. Pour certains, certaines. Sortez la tristesse, évacuez les regrets, la peine, la mélancolie, la peur, le deuil. Évacuez tout ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce qu'après, on a quoi ? L'impératrice. Trois. Inspiration, créativité, réussite. Projet. Prendre soin de soi. L'impératrice, c'est la maman du jeu. Là, on vous dit de prendre soin de vous. Quand vous prenez soin de vous, ça va. Ça avance. Les projets avancent. Peuvent se concrétiser. Il y a des idées, il y a des projets, il y a de l'inspiration. Vous êtes des artistes, les Vierges. Donc, il y a plein de projets qui peuvent se développer, artistiquement, professionnellement ou personnellement. Des projets de vie aussi, de famille, de stabilité personnelle et professionnelle. Il y a des opportunités qui vont se présenter. Vous les co-créez et vous les attirez. Donc, vraiment, foutez-vous la paix, lâchez le mental, guérissez ce qui a besoin d'être guéri, transmutez le négatif, continuez d'avancer. Un pas après l'autre, jour après l'autre, à chaque jour suffit sa peine. Ne vous mettez pas la pression, comme vous savez si bien le faire. Faites le choix du renouveau, des belles énergies, de la lumière, du yang et ayez un petit peu confiance en la vie, en vous et en les autres. Pas tout le monde va essayer de vous entuber. Il y a des gens bien, encore. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Donc, vous savez ce qu'il faut faire. Désolée, j'ai le nez qui me chatouille. Oui, parce qu'on a le 4 de bâton, le 7 de coupe. Il y a des opportunités. Il y a des opportunités. Allez, je prends le tarot psychique de John Hollande, que j'aime énormément aussi. Et après, on prendra un message du voyageur sacré. Et voilà, je fais n'importe quoi quand on s'éparpille. Ça n'a plus. Désolée, je ramasse toutes les cartes. Parce que j'en ai fait tomber beaucoup. Hop là ! On y arrive. Ok, donc non, je prendrai l'oral du voyageur sacré. Puisqu'apparemment, le gateway, ça n'a pas plu. Allez, s'il vous plaît. Pour les vierges. Oui, j'ai vraiment la gorge là. Le chakra gorge qui est encombré. Donc là, il y a... Désolée. Probablement pour certains, un travail sur le chakra gorge à faire. Communication, libération des karmas. Faites appel à l'archange Michael si vous avez besoin. Libérez-moi ce chakra gorge. Exprimez-vous. Exprimez-vous. Guérissez. Ce que vous avez besoin de guérir. Je les garde. Une, deux. On a encore la carte du monde. Double. Donc là, c'est vraiment le mois d'octobre. Pour vous, là, c'est vraiment suivi d'un 1. D'une carte en 1. Donc, début. On a vraiment fin, début. Le monde, c'est aussi 3, 21. Donc, encore une fois, comme l'impératrice. Voilà. Il n'y a pas de mystère. Les messages sont cohérents et logiques. Merci. Donc, le monde à nouveau. L'univers. Ouvrez-vous. Accueillez. Nouveau site. Nouvelle ère. Nouveau chapitre. C'est là. De toute façon, c'est là. Que vous le vouliez ou non. Donc, soit vous l'accueillez avec bienveillance et vous y allez étape par étape. Soit vous résistez. Vous êtes encore dans le contrôle. Et vous allez tout bloquer. Et vous allez être malheureux. À vous de voir. Mais encore une fois, on avance. On continue d'avancer petit à petit. Chacun son rythme. Mais de toute façon, il va falloir avancer. Parce que sinon, c'est la vie qui va vous pousser. Qui va vous donner un gros coup de pied au derrière. Et ce sera moins drôle. Parce que quand vous le faites, vous avez quoi ? Le succès triomphal. Vous avez le nouveau départ. Vous coupez avec le passé. Vous coupez les liens toxiques. Vous transmettez les énergies. Vous repartez sur des bases beaucoup plus saines. Le mental est beaucoup plus clair. Il est utilisé beaucoup plus à bon escient. C'est du nouveau. C'est du clair. C'est vraiment... On ne peut plus retourner en arrière. On va de l'avant. On coupe avec une relation, avec une personne, un événement, une situation. Le passé, c'est le passé. Point barre. Terminé. Finito. Basta. Maintenant, c'est le nouveau. Et on vous dit choisir avec sagesse. Le 7. Comme le 7 de coupe. Donc vraiment, là, il y a des opportunités. Il y a un choix. Des choix à faire. Le choix de la vie. Le choix d'avancer. Le choix de rester dans le blocage. Dans les peurs. Dans la procrastination. Avancez en conscience. Écoutez votre cœur. Ouvrez-vous. Accueillez les opportunités. Et puis décidez. Décidez. Ce qui est bon pour vous. Juste pour vous. Et pour les autres. Là, c'est très clair. C'est très clair. Le mental peut être vraiment votre allié. Au lieu d'être un frein. Une pression. Allez. Un message pour les Vierges. S'il vous plaît. Pour le mois d'octobre 2021. Beginner. Avancez. Allez-y. Go, go, go. C'est le moment. On y va. Action après action. Jour après jour. On continue d'avancer. Et c'est le moment. C'est le nouveau. C'est le renouveau. C'est le nouveau chapitre. C'est le moment d'entamer ces nouveaux projets qui vous tiennent à cœur. De co-créer cette réalité préférée qui vous tient à cœur. Personnellement. Professionnellement. De reprendre les rênes de votre vie. De ne pas vous laisser contrôler. Et dicter quoi faire. Quoi dire. Quoi être. Par votre mental. Par vos peurs. Ok. C'est là le message. Il est clair. La vie n'est pas un fleuve tranquille. Ce n'est pas une ligne droite. C'est la vie. On avance. Aide-toi. Le ciel t'aidera. Donc j'espère que c'est ce que vous ferez. Les vierges. Tenez-moi au courant comme d'habitude. J'aime vous lire. Likez. Partagez. Si ça peut aider d'autres personnes. Regardez les vidéos de votre ascendant aussi. Et de votre signe lunaire. Ça peut vous aider. Et puis avancez. Foutez-vous la paix. Il y a des belles choses. Des belles opportunités. Un beau renouveau qui est là. Qui arrive. Le monde. Ce n'est pas rien. En double. C'est le monde quoi. Tout est possible. Donc faites-vous confiance. Et daï daï. On se retrouve très bientôt. Je vous envoie plein d'amour. Plein de belles ondes. Prenez soin de vous. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada